bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler des séries chronologiques donc nous allons parler de la décomposition classique donc comment ça va se faire je vais essayer de faire plus d'une partie donc c'est à dire je vais décomposer je vais faire plusieurs parties de ce cours on va commencer avec excel donc nous allons comprendre la logique derrière et ensuite nous allons utiliser logiciel R studio nous allons programmer en R donc créer notre propre modèle donc ce que nous allons faire exactement dans dans excel nous aurons à le faire aussi dans R mais dans R c'est c'est plus facile mais le but de cette vidéo premièrement c'est réellement que vous comprenez comment les séries chronologiques ou les séries temporaires ça marche donc c'est quoi les séries chronologiques donc le but au fait des séries chronologiques où on dit encore les séries temporelles est de créer un modèle qui en se basant sur l'analyse des résultats passés va nous aider à prédire à court moyen ou long terme les fluctuations d'une variable dans le temps donc par exemple on va voir on va essayer de prévoir le nombre d'étudiants qui vont s'inscrire à l'université durant les prochaines années donc en général si les valeurs sont enregistrées de façon plus fréquente qu'annuellement c'est à dire chaque jour semaine mois etc sur une longue période on peut la décomposer en quatre facteurs donc on a la tendance qui est connote T la variation cyclique C qui est difficile à prédire voilà qui est C la variation saisonnaire S et la variation irrégulière I donc on construit un modèle en se basant bien évidemment sur ces quatre facteurs et nous allons parler de deux modèles donc on a les modèles additifs et les modèles multiplicatifs donc le modèle additif très simplement suppose que les composantes sont additifs et nous avons on peut la décomposer on peut décomposer la variable à prédire Y comme Y de T égale à T de T c'est à dire dans le temps bien sûr la tendance donc plus C de T plus S de T plus I de T donc comment savoir si on va utiliser un modèle additif ou un modèle multiplicatif donc c'est très simple un modèle additif donc l'amplitude dans la variation saisonnaire demeure relativement constante et l'homogénéité c'est à dire c'est ce qu'on parle généralement de l'homogénéité de la variance donc c'est lorsque l'amplitude je le répète dans la variation saisonnaire demeure relativement constante et là on peut utiliser un modèle additif et le contraire pardon pas le contraire mais le modèle multiplicatif suppose que les composantes se multiplient entre elles très simple là on a Y de T égale à T multiplié par C multiplié par S multiplié par I donc avec ce modèle avec le modèle additif la variable T prend les unités les mêmes unités que Y en fait donc ça c'est pour éviter qu'on ait des unités au carré et vraiment donc tout simplement les autres variables C, S et I sont exprimés en pourcentage et donc ce modèle comme je l'ai dit pas le contraire mais par rapport au modèle additif donc ce modèle lorsque la variation saisonnaire ne reste pas constante au cours de l'année on peut utiliser le modèle, ce modèle et on parle généralement de l'hétéros qui est d'inciter de la variance ouais je sais que c'est le gros mot donc j'ai parlé de la tendance c'est quoi la tendance ? La tendance générale représente le pattern général c'est-à-dire la croissance ou décroissance d'une série à long terme donc on va essayer de revenir sur ces termes je sais c'est vraiment important que vous ayez une idée là-dessus parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne comprend pas on n'est pas une base théorique si on n'a pas une idée de ce qu'on veut faire donc les composantes, la variation cyclique comme je l'ai dit c'est difficile à prédire est très difficile à prédire souvent et est combinée avec la tendance pour qu'on puisse arriver quand même à faire quelque chose d'assez acceptable donc la variation cyclique représente les fluctuations autour de la tendance à long terme au cours des années ensuite les variations saisonnières c'est très simple aussi bon pas très simple mais c'est juste ça c'est pas compliqué non plus donc elles représentent en général la variation saisonnière représente des fluctuations autour de la tendance à court terme là c'est à court terme donc comme par exemple on veut essayer de voir le revenu des hôtels qui le revenu des hôtels qui va changer selon la saison ou bien de voir un grand magasin ou voilà dans la tendance à distribution comme Walmart pour voir l'approche donc pour voir s'il y a l'approche des temps leur vente augmente et c'est logique c'est ce qui arrive et la variation, les variations irrégulières représentent en fait des fluctuations aléatoires qui n'ont pas de patins prévisibles donc on ne peut pas, on ne peut pas les prévoir il est impossible d'inclure de l'inclure il est vraiment impossible de l'inclure dans les trois autres composantes donc cette composante est la variation résiduelle du modèle généralement en anglais on dit noise donc c'est en français bruit donc par exemple on ne peut pas, on ne peut pas prédire le 1 septembre on ne peut pas prédire une catastrophe naturelle ou un changement de gouvernement là c'est donc d'abord la tendance pour pouvoir on peut représenter la tendance avec les deux modèles de régression donc les modèles de régression on a une régression simple et régression multiple donc on peut essayer de représenter la tendance comme je viens de le dire tantôt avec un modèle de régression donc il n'est pas surprenant que l'on puisse utiliser la méthode de moins de carrés pour estimer pour l'estimer lorsqu'elles sont linéaires donc il faut faire attention avec cette méthode car elle pose certains problèmes comme par exemple il peut être très difficile de faire des prédictions à long terme car bien évidemment on ne connaît pas le comportement des observations à l'extérieur de la région étudiée ensuite on a la méthode de lissage c'est afin de pouvoir bien identifier nos tendances comme on va le faire tout de suite il faut essayer d'éliminer les variations irrégulières on peut le faire avec l'aide de différentes techniques de lissage donc nous avons deux familles de techniques c'est à dire les moyens mobiles on va le faire tout de suite et à la suite des autres parties des vidéos que je vais faire par la suite nous allons utiliser nous allons faire le lissage exponentiel nous avons trois types de lissage exponentiel lissage exponentiel simple dual et triple on va les faire avec SL on va les faire dans R pour que ce soit simple donc cinq méthodes qui permettent comme je viens de le dire de lisser en fait les fluctuations de la série ou d'une série afin d'aider à faire des prédictions donc les moyens mobiles on peut utiliser cette méthode afin d'éliminer les variations périodiques et irrégulières dans la série et lorsque ces fluctuations sont éliminées on peut plus facilement identifier la tendance et ensuite décomposer la série dans les différentes composantes donc comparativement à la méthode de moindre carré la moyenne de la variable dépendante est ajustée tout au long du calcul donc assez parlé assez de théorie on va commencer je fais un fichier Excel donc voilà donc où on a les années de 1997 à 2005 et puis les ventes maintenant qu'est-ce que nous allons essayer de faire ici nous allons essayer de faire la moyenne mobile donc mais avant de faire ça toujours lorsqu'on veut faire l'analyse statistique il faut commencer par la visualisation ça c'est vraiment vraiment important la visualisation on a une idée sur nos données donc on a une idée sur nos données donc qu'est-ce qu'on va faire je vais essayer de prendre les années d'abord recommander c'est pas ce que je veux mais je peux faire comme ça voilà je peux prendre quelque chose ici bah c'est la même chose donc ici je vais venir pour changer modifier donc les x ici donc on veut prédire les ventes en fonction voilà on veut prédire les ventes au cours des années donc logiquement la valeur à prédire c'est les ventes donc les ventes c'est y donc c'est la fonction on peut dire y égale à f de y égale à x plus b voilà tout simplement donc c'est ça ou y égale à f de x donc le y ici on va prendre on va prendre des ventes c'est ce qu'on on peut prédire et maintenant l'année et puis on va appeler ventes ventes ok c'est beau donc déjà si nous pouvons le regarder je vais essayer de d'augmenter un peu pourquoi il me met un saut de 2 ici je vais essayer de ok je fais un saut de 1 voilà comme je veux ça c'est bon et maintenant nous avons donc le graphique déjà avec le graphique la première des choses à vérifier c'est on voit qu'il semble avoir une composante cyclique et une tendance dans les données donc déjà avec le graphique c'est ce qu'on c'est pour la première des choses et on peut aussi remarquer regardez on peut remarquer une tendance positive donc ainsi qu'une voilà une période cyclique qui semble être de si on prend d'ici à ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5 vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 encore un autre donc on peut dire voilà 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 donc vous voyez c'est à dire qu'après 5 ils sont à avoir une tendance autour de pendant les périodes de 5 5, 5, 5 5, 5, 5 5, 5 afin d'estimer en fait la tendance dans le modèle l'idée de la moyenne mobile est de regarder en fait le comportement de la moyenne sur des intervalles sur des intervalles de la même longueur que le cycle que le cycle donc c'est ce que nous allons essayer de faire avec le la moyenne mobile donc la moyenne mobile la moyenne mobile on va le faire sur une période de 5 ans donc je vais juste mettre 5 tout simplement donc ici on va prendre les 5 le 5 c'est ça et puis on doit s'arrêter ici pour pouvoir calculer la moyenne mobile centrée donc parce que si on prend les 5 vous voyez la moyenne sera centrée ici donc on reste ici égale on fait moyenne donc de ce 5 et puis on on amène logiquement logiquement c'est bon donc c'est ce que nous avons donc voilà ce que on a ici si j'essaie de donc on peut les faire comme ça donc le résultat restant donc nous indique comme nous voyons qu'il y a une tendance donc les estimations bon on va pas faire les estimations pour le moment parce que je sais pas ce que c'est bon on va essayer de voir avec la méthode après le lissage ici ce qu'on a ajouter estime bon estimations je pense on peut l'appeler l'estimation oui pour le moment ensuite d'abord l'estimation c'est je vais mettre lissage c'est c'est plus de sens bon lissage le x le x c'est toujours les années et le y c'est ah ouais il faut que je j'apprends tout donc ici à ici donc c'est pas beau ça donc ici on va mettre les gens un peu en haut et c'est ce que nous avons donc très clairement vous voyez l'estimation et après lissage ce que nous avons donc afin d'utiliser cette méthode tout simplement il faut avoir un cycle où ces ondales est relativement stables donc c'est ce que nous avons et si l'amplitude et le cycle restent constants au long tout au long donc la tendance obtenue avec cette méthode sera parfaitement linéaire donc on peut essayer même de voir un peu le lissage vous voyez comment c'est pas parfaitement linéaire mais on peut pas avoir quelque chose de parfait aussi et cette méthode sera également utilisée elle sera très utile afin d'identifier la saisonnalité et ou la variation est cyclique donc j'espère que vous avez aimé la vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à abonner au max et ça comme je le dis c'est juste une partie c'est juste la première partie et cette partie je suis conscient qu'il y a beaucoup de théoriques et au fil au fil des vidéos parce que je vais faire beaucoup de parties ça je vais prendre la deuxième vidéo la deuxième partie je vais essayer de compléter encore la troisième partie compléter compléter et enfin nous allons essayer nous allons prédire nous allons faire des prédictions de 2016 par exemple de 2017 et autres donc j'espère que vous avez aimé et si vous avez aimé n'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube et voilà voilà